Le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi matin, dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, la cérémonie de pose de la première pierre de l'extension de l'usine de production du CIMA de la société CIMA de l'Afrique, CIMAF. Cette extension est constituée d'une unité de production d'argile calcinée et d'une centrale solaire. Pour le président du FASO, cette initiative est l'illustration parfaite de notre politique d'industrialisation. Le chef de l'État a encouragé les opérateurs économiques à investir dans la transformation de nos matières premières et rassuré les investisseurs étrangers à s'intéresser au Burkina FASO, terre d'opportunités. Cette initiative est l'illustration parfaite de notre politique d'industrialisation. Il faut féliciter les promoteurs qui ont pu mettre en place ce projet. En effet, il s'agit de prendre la matière première sous notre sol, la transformer ici dans l'unité de calcination, je dirais en matière secondaire, qui va finir maintenant dans la cimenterie en produit fini qui sera consommé ici au Burkina. Donc c'est tout ce que nous souhaitons, que nos matières premières puissent être transformées sur place. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, tant au niveau du jugement exploité, qu'au niveau de l'usine de calcination ici, et aussi au niveau de la cimenterie. Et je pense que l'unité solaire qui accompagne doit permettre de baisser les coûts de production. Et nous espérons que dans quelques années, cette technologie qui va se vulgariser, permettra de réduire les coûts du ciment. Donc c'est un signal fort. Nous les encourageons et nous encourageons tous les opérateurs à investir dans ce sens, les transformations de nos matières premières. Et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement et toutes les commodités sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Dans son discours officiel, lui parle au ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, le président du Faso a salué la résilience et l'engagement patriotique des opérateurs économiques aux côtés de l'État pour bâtir une économie nationale forte, décomplexée, innovante et souveraine. Je préside en ce jour, 8 août 2024, la présente cérémonie de pause, la première pierre de l'unité de calcination d'argile en vue de la production de ciment de la société ciment de l'Afrique CIMAF Burkina Faso. Je tiens ici à saluer et à remercier de manière renouvelée les opérateurs économiques nationaux pour leur résilience et leur engagement patriotique aux côtés de l'État pour bâtir une économie nationale forte, décomplexée, innovante et souveraine. J'associe à cet hommage tous les investisseurs et partenaires privés étrangers qui font fi de certains mauvais clichés sur notre pays pour prendre part activement aux investissements et à l'essor économique du Burkina Faso. Le président directeur général du groupe CIMAF, Anas Sefrui, a indiqué que ce projet de construction de l'unité d'argile calcinée témoigne de l'engagement de sa société pour l'innovation et l'exploitation des matières premières locales. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je voudrais au nom du groupe CIMAF et celui de l'ensemble de mes collaborateurs CIMAF vous souhaiter la bienvenue pour célébrer un moment historique pour CIMAF et pour le Burkina Faso. La pose de la première pierre de notre nouvelle unité d'argile calcinée et de notre centrale solaire marque le début du nouvel R pour l'industrie cimentière au Burkina Faso et pour notre engagement en faveur du développement durable. Le projet de construction de l'unité d'argile calcinée témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'exploitation des matières premières locales. L'argile calcinée que nous produirons ici au Burkina servira de matières premières alternatives aux matières importées, notamment le clincaire. La construction de l'unité d'argile calcinée va coûter à la société CIMAF des investissements de 30 milliards de francs CFA. L'installation de la centrale solaire est évaluée à 3,3 milliards de francs CFA. D'un délai de réalisation de 24 mois, ces infrastructures contribueront à augmenter la capacité de production de l'usine et son autonomisation en matière d'énergie. Plus de 315 emplois directs et indirects seront aussi créés.